Salut, Clark pour Evie Romandie. Je suis au Restoroute de la Gruyère et ici on a deux chargeurs Move et en tout on a quatre places dédiées aux véhicules électriques. Donc ça c'est des chargeurs assez standards qu'on trouve sur beaucoup d'autoroutes suisses. Ici on a une prise Tchademo 50 kW et une prise CCS 50 kW. Alors vous pourriez penser que deux personnes peuvent charger simultanément avec CCS et Tchademo par exemple et c'est le cas, mais les deux ne vont pas pouvoir charger à 50 kW. Il y a une puissance maximale partagée avec le chargeur et ici en l'occurrence elle devrait être, d'après l'étiquette, je crois que c'est 77 kW. Donc ça veut dire que ces 77 kW seront partagés entre les deux personnes, donc chacun aura peut-être environ 40. Donc si vous arrivez ici et que vous avez un véhicule par exemple qui veut charger avec CCS, vous êtes obligé de vous mettre là parce que la prise est déjà occupée. Mais si vous voulez Tchademo par exemple, vous pourriez vous mettre là et prendre la prise avec la voiture où je suis ou alors vous pourriez vous mettre ici. Mais du coup si vous vous mettez là, vous êtes limité à entre 30 et 40 kW parce que l'autre voiture utilise une partie. Alors que si vous vous mettez ici, vous avez la pleine puissance de 50 kW. Évidemment il faut que votre véhicule supporte la puissance. Si votre véhicule ne supporte que 30 kW de recharge, vous pouvez vous mettre n'importe où, ça ne va rien changer. Sauf que vous risquez d'énerver la personne qui est là puisque vous allez ralentir sa charge si vous piquez une partie de la puissance. Du coup c'est comme les chargeurs Tesla où les bornes sont en fait reliées à un seul chargeur. Ici on voit physiquement qu'il y a un seul chargeur. Donc si vous voyez que quelqu'un utilise déjà un des chargeurs, préférez vous mettre sur un chargeur différent. Et comme ça vous êtes sûr d'avoir la puissance maximale et vous ne ralentissez pas la personne qui est déjà là en train de charger. Voilà, j'espère que ça vous a plu. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501